Grouillette et Paulette Épisode 3 Pour bien comprendre l'histoire, tu peux relire les épisodes 1 et 2 sur les ricochets numéros 133 et 134, mais aussi les réécouter sur cette même chaîne YouTube. Voilà maintenant trois jours que nos quatre compères, les yeux rivés sur l'étoile dans le ciel, espéraient atteindre la mer. Ce n'était pas une étoile comme les autres. En effet, ils avaient découvert qu'elle restait lumineuse de nuit comme de jour, tout comme l'avait prédit Paulette. Trois jours donc à traverser forêt, champ de blé et à escalader des montagnes à pique sans s'arrêter. Grouillette, notre messagère à roulettes, commençait à être sacrément fatiguée. Elle n'arrivait plus à mettre une roulette devant l'autre. Dans le ciel, l'étoile filante arrêta brusquement sa course folle, et pas n'importe où, au-dessus d'un puits. Paulette ne put s'empêcher de penser « Ah, c'est certain maintenant, hein ? Nous sommes reliés à l'étoile. Alors que nous avons soif et que nous sommes fatigués, elle s'arrête au-dessus d'un puits. » Sans parler, nos quatre amis s'approchèrent lentement du puits. Ils savaient au plus profond de leur cœur que quelque chose d'exceptionnel allait se passer. « Wouhou ! Hé ! Vous ! Vous m'entendez ? Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! » Ils se regardèrent interloqués. « Oui, oui, c'est à vous que je parle. Fermez la bouche, vous pourriez avaler une mouche. » Dans un éclair lumineux, semblable à celui de l'étoile filante, surgit Draco Ho, un despiègle et tendre petit panda, volant multicolore, roi des puits et des cours d'eau. « Si vous êtes là, c'est que vous suivez, mon ami, l'étoile filante. Pas vrai ? » Paulette se frotta les yeux, car elle voulait être sûre qu'elle ne rêvait pas. « Non, non, vous ne rêvez pas, mes amis. Quel est votre vœu le plus cher ? » « Dites-le-moi et je l'exauce dans l'immédiat. » Paulette, très courageuse, prit la parole. « Nous souhaitons voir la mer et nous y baigner. Ce sera la première fois de notre vie. » « Oh, quel souhait magnifique ! » s'extasia Draco Ho. « Si poétique ! D'habitude, on me demande la gloire, le pouvoir ou l'argent. Mais vous, vous voulez seulement voir la mer. » Alors Draco Ho fit tomber de sa queue une goutte d'eau sur la tête de chacun et claqua délicatement ses ailes. « Au revoir, les amis. J'espère que l'eau ne sera pas trop fraîche. » Jackie Lapie, Pampan le serpent, Grouillette et Paulette frissonnèrent. Ils avaient une drôle d'impression. Ils avaient une drôle d'impression. Et d'un coup d'un seul, ils se retrouvèrent pris dans un tourbillon pailleté. « Ça tournait, 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 tournait ! » Mais jusqu'où cela allait-il les entraîner ? Le tourbillon ralentit. Le tourbillon ralentit et ils se retrouvèrent sur du sable face à la mer. Ému, avec les larmes aux yeux, Paulette dit à ses amis. « Enfin, la voilà ! La voilà, c'est la mer ! » À l'heure droite, sur le sable, un feu de camp était allumé. Et de drôles de bestioles dansaient et se déhanchaient tout autour sur des rythmes de percussion. Une voix se fit entendre. « Hé ! Rejoignez-nous ! » Jackie et Pampan n'en croyaient pas leurs yeux et leurs oreilles. C'était Solo l'escargot, le vendeur de popcorn du cirque Star Circus. Il s'était fait renvoyer de son travail parce qu'il ne les fabriquait pas assez vite. À l'époque, Solo était un vrai solitaire qui ne supportait pas d'être au contact des autres. Et à présent, il était entouré de nombreux amis. En plus de voir la mer et de s'y baigner, Paulette et ses compagnons d'aventure allaient passer une nuit inoubliable à danser, chanter et s'endormir bercé par le bruit régulier des vagues. C'était l'épisode 3 de Grouillette et Paulette, à retrouver dans le ricochet numéro 135. Cet épisode a été produit par la Fédération nationale de l'action catholique des enfants, réalisé par Marie-Julie Subervi, mise en musique par Mathieu Momelard et illustré par Doriane Marimon. Participez aux prochains épisodes en inventant un personnage que nos deux héroïnes vont rencontrer sur leur chemin. Remplissez la carte personnage en page 13 de votre ricochet et renvoyez-la à la CE.